5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours qui va vous permettre de mieux comprendre comment on pilote les flux logistiques. Ce cours est basé sur un manuel de logistique que j'ai co-écrit avec deux collègues, Christine Roussa et Sophie Clé-Puot, qui va bientôt sortir chez Viver. Dans ce manuel, on a un chapitre qui est dédié au pilotage des flux logistiques. C'est ce chapitre-là que j'ai utilisé pour bâtir ce cours. Quels sont les objectifs de cette séance ? À l'issue de cette séance, l'idée, c'est que vous soyez capable de maîtriser deux grands types d'objectifs. D'une part, d'être capable de contraster le pilotage logistique en flux poussé et en flux tiré, donc les deux grands modes de pilotage des flux logistiques. Et puis, d'aller au-delà de ce contraste et d'être capable de construire une représentation complexe du pilotage des flux. Dans ce cadre-là, comment va être organisée cette séance ? On va d'abord introduire la question du pilotage des flux logistiques. Puis après, on va aborder la question du flux poussé et ensuite la question du flux tiré. Et puis, on verra bien sûr que dans la réalité, on combine un petit peu les deux et qu'il faut aller au-delà de ces idées de type. Et puis, on aura une petite conclusion. Commençons par l'introduction. Finalement, c'est quoi l'objectif du pilotage des flux logistiques ? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'objectif, c'est au fond d'arriver à coordonner l'offre et la demande. Alors, je vous entends déjà un petit peu faire une objection. La coordination entre l'offre et la demande, ce n'est pas le rôle de la logistique, c'est le rôle finalement du marché qui, à travers ce que Adam Smith a mis en lumière, la loi de l'offre et la demande, permet d'équilibrer l'offre et la demande par le biais de mécanismes de prix. Alors certes, on sait que les prix permettent d'ajuster l'offre et la demande, mais on sait aussi depuis très longtemps que derrière ce mécanisme de prix, il y a aussi ce que l'historien Alfred Chandler appelle des managers qui, avec leur main invisible, par opposition avec la main invisible du marché, sont là pour assurer, entre guillemets, cette coordination entre l'offre de l'entreprise et la demande. Donc, il y a des managers qui sont là, qui facilitent et qui fluidifient la rencontre entre l'offre et la demande. Mais j'entends aussi votre deuxième objection qui est de dire que ce n'est pas le rôle de la logistique d'assurer cette coordination entre offre et demande, mais c'est le rôle du marketing. Et le rôle du marketing, ça va être d'ajuster, il y a un léger petit problème technique, est-ce qu'on peut, je vais revenir en arrière. Donc, c'est le rôle du marketing d'ajuster l'offre et la demande. Et effectivement, vous avez raison de ce point de vue-là. Le rôle du marketing, ça va être d'étudier les besoins des consommateurs, de faire des études de marché et d'être capable de concevoir un produit, une offre de produit qui va correspondre aux besoins des consommateurs. Et ça va se traduire à la fin par la nécessité de susciter le désir chez le consommateur, ce qui va arriver par l'intermédiaire, par exemple, de publicité comme celle que fait l'iPhone et Apple pour ses produits, où on va mettre en lumière les caractéristiques du produit, le fait qu'il a un design compact, le fait qu'il a des caractéristiques en termes de sécurité, qu'il est puissant, etc. Et tout ça vise à susciter, entre guillemets, le désir d'achat du consommateur. Et ça, c'est la première étape. Et si on la réussit bien, on a effectivement des consommateurs qui vont demander les produits. Mais après, il y a la deuxième étape qui est de se faire rencontrer matériellement l'offre et la demande de l'entreprise. Et là, c'est le rôle de la logistique. Et donc, il faut bien distinguer deux étapes, comme l'a très bien fait, dès les années 60, un des pères fondateurs de la logistique d'entreprise qui s'appelle James Kate, dans un schéma de sa thèse que vous voyez qui est très ancien. Et il met très bien en lumière qu'au fond, il y a d'une part la question de la forme, c'est-à-dire les caractéristiques de produits, qui est l'enjeu de la coordination marketing. Où on va faire en sorte que l'entreprise fabrique des produits qui vont correspondre aux besoins et notamment donner forme au produit. Et puis, on a aussi ensuite les caractéristiques beaucoup plus concrètes qui sont liées à la place, au temps et à la possession. Et ça, c'est l'enjeu logistique d'assurer cette coordination des flux entre l'offre de l'entreprise et la demande. C'est faire en sorte qu'une fois qu'on a suscité le désir chez le consommateur d'acheter un iPhone, on soit capable d'assurer concrètement le fait que quand le consommateur va se rendre en magasin, il y aura bien l'iPhone qu'il souhaite, qu'il soit à la bonne place, au bon moment et que le consommateur puisse le posséder. Donc, voilà quel est l'objectif au fond d'un bon pilotage des flux. Faire se rencontrer matériellement l'offre et la demande. Et vous allez me dire, finalement, c'est assez facile de réussir cette coordination puisque pour y parvenir, on n'a qu'à faire des stocks. Sauf qu'évidemment, avec des stocks, on va pouvoir répondre aux besoins des consommateurs, mais on a évidemment des problématiques qui se posent. Le stock, d'abord, ça coûte cher. Et effectivement, on va avoir besoin de place, on va immobiliser de l'argent dans des produits. Et là, effectivement, c'est un premier problème. Deuxième type de problème, on n'est pas forcément sûr que le stock qu'on va avoir en magasin va être acheté. Et donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on soit obligé, à la fin, de faire des soldes et de vendre nos produits à des prix qui soient rabaissés et donc de perdre en termes de marge. Donc, ça, c'est le premier problème lié au stock. Le deuxième problème qui est lieu au stock, c'est que c'est très difficile dans nos sociétés d'avoir aujourd'hui tous les produits disponibles en stock. On n'est plus autant d'Henri Ford et de sa fameuse Ford T qui pouvaient être vendues dans n'importe quelle couleur pourvu qu'elles soient noires. Donc, pas beaucoup de choix. Mais on est dans cette société où tous les produits peuvent être commandés avec une immense variété de choix. Et pour les voitures, on peut avoir des coloris en termes de peinture, des types d'options en termes de motorisation, de siège, etc. Ce qui fait qu'on a une pléthore de possibilités pour le consommateur. Et avoir tous les produits en stock, ce n'est pas possible. Donc, cette personnalisation, elle rend les choses beaucoup plus compliquées aujourd'hui pour le consommateur. Et puis, il y a un troisième aspect. Et puis, aussi, cette personnalisation, elle rend aussi les prévisions difficiles. Alors, l'autre solution, c'est effectivement, du coup, de se dire, on ne va pas avoir trop de stock. Mais si on n'a pas trop de stock, le risque, c'est qu'à la fin, on ait des consommateurs qui arrivent et qu'on ait une rupture de stock. Et si on a une rupture de stock, évidemment, soit on a un consommateur fidèle qui va revenir la semaine d'après pour reprendre les produits, soit on a un consommateur qui a vraiment besoin des produits qu'il est venu chercher et qui va se tourner vers la concurrence. Et donc, c'est une perte sèche en termes de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc, on est obligé, en logistique, d'essayer de trouver un équilibre entre avoir suffisamment de stock avec les risques que ça suppose et que ça implique et puis ne pas en avoir avec les conséquences que ça. Et c'est ça qui rend les choses de plus en plus complexes d'un point de vue du pilotage logistique. Et puis, on a un troisième facteur qui rentre aussi en ligne de compte aujourd'hui, c'est que désormais, dans les liens avec les consommateurs, on a de plus en plus de canaux pour atteindre les consommateurs avec ce qu'on appelle l'omni-canal. Et désormais, le consommateur peut aller prendre les produits en magasin, mais il peut également aller les retirer dans un drive, voire également dans de la livraison à domicile, et puis aussi en point relais et enfin également dans des logiques de retrait en entrepôt à la mode Ikea ou historique. Donc, multiplicité des canaux qui complexifient évidemment la question du pilotage des flux. Donc, voilà un petit peu le contexte que je voulais poser pour introduire un petit peu la problématique, qui est celle de cette coordination entre les flux physiques et la demande concrète des consommateurs. Alors, ce qu'on va maintenant voir, c'est les différents moyens d'assurer cette coordination logistique. Et on va aborder deux grands modes de pilotage, le flux tiré dans un même temps, et on va commencer par le flux poussé. Alors, le flux poussé, c'est quoi ? Le flux poussé, ça consiste à baser le déclenchement des flux, la circulation des flux sur la base de prévisions. Et donc, on va partir des prévisions de vente qui sont faites par l'entreprise, où on anticipe ce que le consommateur va acheter et on va faire circuler les flux dans la chaîne logistique, depuis l'usine aux plateformes logistiques, jusqu'au magasin, jusqu'au consommateur. Et donc, on a bien un flux qui est poussé, puisque métaphoriquement, c'est l'entreprise qui pousse par rapport à une demande anticipée, les produits vers le marché. Alors évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il faut quoi ? Il faut être capable de faire des bonnes prévisions. C'est là le point absolument clé. Si je suis capable de faire une bonne prévision et d'anticiper ma demande, je prévois que dans mon magasin, on va vendre tant de caractéristiques de tel produit, tant de tel autre, et en fonction, je vais pousser mes produits, ça va marcher. La prévision ne sera jamais juste totalement, on aura des marges d'erreur, mais si on a des marges d'erreur qui sont assez faibles, ça fonctionne. Alors, du coup, ça m'amène à vous poser une question. À votre avis, pour quel type de produit faut-il adopter un pilotage en flux poussé ? Alors, est-ce que vous avez une idée, par exemple, Pierre ? Du coup, moi, l'idée sur un flux poussé, est-ce que je mettrais potentiellement peut-être des codes au téléphone ? Ou alors, Maxime ? Peut-être des produits… Personne ? Vous m'entendez ? Vous nous entendez ? Maxime, je ne vous entends pas. Je crois que nous nous entendons. Allez-y. Nous, on t'entend. Oui, Maxime, je vous entends. Allez-y. Peut-être, je ne sais pas, des produits qui ne se périment pas. Ça n'a rien à voir. Des produits qui ne se périment pas. Oui. Quoi d'autre ? Des produits alimentaires. Des produits alimentaires. Alors, effectivement, vous avez raison. Une des premières caractéristiques des produits qu'on va pouvoir piloter en flux poussé, ça va être des produits qui vont être immédiatement disponibles, pour lesquels on a besoin d'assurer une disponibilité immédiate pour le client. Typiquement, des produits de grande consommation, comme du sel, du sucre, des pâtes, des médicaments, où on ne peut pas avoir d'attente du point de vue du client. Ça, c'est un premier type de produit. Un deuxième type de produit aussi, qui va être souvent piloté en flux poussé, c'est des produits qu'on doit fabriquer en très grande série, d'un point de vue de production, et qui vont nécessiter du coup qu'on anticipe la demande, parce qu'on est obligé de les fabriquer en grand. Par exemple, quand vous fabriquez de la quincaillerie, vous… partez de prévision, vous fabriquez, vous allez pousser ensuite les produits vers les marchés. Et puis, troisième type de produit qui sont souvent piloté en flux poussé, c'est tous les produits qui sont saisonniers. La rentrée des classes, les œufs de Pâques, Noël, ce sont des phénomènes qu'on peut anticiper, mais si on ne les anticipe pas et qu'on ne bâtit pas des stocks en prévision de la demande, on ne va pas réussir à avoir suffisamment de produits. Et donc, la manière dont on répond à ce type de produit, c'est en constituant des stocks progressivement pour répondre à cette demande. Du coup, ce qu'on voit très bien avec cette question du flux poussé, c'est qu'on utilise le stock pour pouvoir répondre à la demande et que dans ce cadre-là, dans l'arbitrage logistique qui est entre les coûts et les délais, ce qui est priorisé, ce n'est pas tellement la réduction du délai, mais c'est la gestion du coût du stockage. Et c'est ça qui va être le critère fondamental de pilotage des flux qui va déterminer, entre guillemets, dans une logique de flux poussé, l'organisation et les choix logistiques. Donc, si on caractérise un petit peu une organisation en flux poussé, on va exploiter une information qui sera donc une prévision. Et par rapport à cette prévision, l'aptitude de l'entreprise, c'est une aptitude à être capable d'anticiper et de planifier la demande. L'avantage majeur du flux poussé, c'est qu'on a une disponibilité immédiate des produits pour les clients. Et en termes de production, ce qu'on va chercher à faire, c'est optimiser notre outil productif et chercher des économies d'échelle. Avec une limite fondamentale de ce type de pilotage en mode de flux poussé, c'est le coût des stocks qui doivent être maîtrisés, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, les stocks vont commencer à coûter cher. Sachant que ces stocks sont là comme facteurs de sécurité pour être capables de répondre à la demande. Et le facteur de risque, c'est ici de faire face, comme vous avez pu le voir par exemple ce matin lors du petit jeu, du beer game, de faire face à une évolution imprévue de la demande qui vous pose des problèmes pour réussir le pilotage en flux poussé. Et les aléas par contre sont moins importants dans ce type de pilotage que pour le flux tiré, comme on va le voir, parce qu'on a des stocks qui sont là pour masquer les aléas. Voilà pour le premier mode de pilotage qui est le flux poussé. On va maintenant passer au deuxième mode qui est le flux dit tiré et qui va être évidemment complètement contrasté par rapport au flux poussé. Alors le flux tiré, le principe c'est quoi ? Ça va être plutôt que de se baser sur des prévisions, de chercher à bâtir notre système pour déclencher les flux sur la base de la demande exacte et réelle. Donc là, c'est le consommateur qui a la main et c'est à partir de l'information sur la demande qu'on voit en flèche 1 qui matérialise une commande réelle du client qu'on va tirer le flux vers le consommateur. Et progressivement, ce qu'on voit, c'est que les flèches en pointillé qui matérialisent la demande remontent dans la chaîne et tirent les flux de réapprovisionnement depuis le magasin jusqu'au consommateur, depuis l'entrepôt jusqu'au magasin, depuis l'usine jusqu'à l'entrepôt. Et donc là, on a changé de logique, on ne s'appuie plus sur des prévisions, mais on va chercher à s'appuyer sur la demande quand elle s'exprime, ce qui suppose non plus une capacité à prévoir, mais une capacité à être réactif et à répondre ultra rapidement à une demande qui va s'exprimer. C'est là l'enjeu clé d'une logique en termes de flux tiré. Alors, ça m'amène à vous poser un petit peu la même question que tout à l'heure. On a vu qu'il y avait des produits type qui étaient adaptés à du flux poussé. Pour quels produits, il faut adopter plutôt un pilotage en flux tiré ? L'automobile ? Est-ce que quelqu'un peut me proposer une solution ? Eva, Marie, Pierre, est-ce que vous avez des idées ? Les produits de luxe, des achats assez occasionnels. Alors, des produits de luxe, tout à fait. Quoi d'autre ? L'automobile. L'automobile. La logistique. Dans la pharmacie. L'informatique. Alors, effectivement, vous avez tout à fait ici des bonnes suggestions. On va voir qu'effectivement, le flux tiré s'adopte quand on a plusieurs types de caractéristiques. Première caractéristique, il faut adopter du flux tiré quand on vend des produits personnalisables. Parce que cette personnalisation, il faut bien attendre que la demande du consommateur s'exprime. Quand il commande sa mini, avec sa customisation, on n'a pas forcément la customisation en stock. Et donc, on est bien obligé d'attendre que le consommateur exprime son besoin pour fabriquer et acheminer les produits. Premier élément. Deuxième élément qui a été évoqué, des produits très, très chers qu'on ne va pas avoir en stock, comme des vêtements de haute couture ou on pourrait prendre d'autres exemples, des Airbus qu'on ne va pas avoir en stock. On va attendre d'avoir des commandes pour les fabriquer. Et puis, troisième type d'éléments, les produits qui ne peuvent pas vraiment être stockés très longtemps, comme des sandwiches Sodebo, où on va attendre de savoir exactement quelle est la demande réelle pour réapprovisionner exactement les produits nécessaires. Dans ce cas-là, c'est plutôt l'incapacité, entre guillemets, à stocker pendant très longtemps ce type de produit qui appelle plutôt à du flux tiré. Vous l'avez compris et vous commencez à le comprendre, les caractéristiques du flux tiré s'opposent vraiment au flux poussé. Et alors que le flux poussé, on était dans une logique où on mettait l'accent sur la maîtrise des coûts, l'enjeu du flux tiré, c'est d'être capable de réduire les délais dans la chaîne logistique pour être capable de s'ajuster très rapidement à la demande. On met vraiment l'accent sur une réduction des délais pour développer l'agilité, développer la réactivité au sein de la chaîne logistique. Et ça nous conduit à faire des choix qui sont complètement contrastés par rapport à ceux du flux poussé. L'information qui est exploitée, on l'a vu, c'est la demande réelle du client. L'aptitude de l'entreprise qu'on va chercher à développer, c'est la réactivité et l'adaptabilité. L'avantage majeur, c'est qu'on va être sûr que le produit qu'on va envoyer, il est adapté à la demande du consommateur puisqu'on va attendre finalement que la demande s'exprime. Ce qu'on va chercher à faire en termes de production, c'est assurer la flexibilité de l'outil productif en ayant éventuellement des capacités de production supplémentaires. Et on va avoir comme limite le fait qu'il y a forcément des délais de réponse et donc une attente pour le client, ce qui peut dans certains cas être problème. Le rôle des stocks ne sera pas ici tellement un rôle de sécurité mais un rôle d'accélération. On va chercher à prépositionner les stocks pour pouvoir répondre aux consommateurs. Et le risque de ce type de stratégie, c'est l'éventualité d'une défaillance du système avec un problème. Et donc, quand il y a un aléa, les conséquences peuvent être très importantes parce qu'elles risquent de se propager tout au long de la chaîne et de mettre en danger la capacité de répondre aux clients. Alors, on vient de voir ici les deux caractéristiques un petit peu idéales typiques du flux poussé et du flux tiré. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on peut évidemment chercher à aller au-delà de cette opposition et combiner entre guillemets un petit peu les deux. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on peut combiner et comment ? Est-ce que vous avez des idées pour combiner entre guillemets flux poussé et flux tiré ? Marie ou Maxime ? Non, pas nier, Marie ? Ça serait de faire le mix entre les deux, faire un peu des prévisions, avoir toujours un petit peu de prévisions, mais également se baser sur la demande. On va chercher effectivement à avoir un mix des deux, mais comment on va arriver à avoir ce mix des deux ? C'est le plus tendu. On garde un tout petit peu de stock, on évalue un peu près nos besoins. On va plutôt sortir ce que va commander nos clients, mais garder un petit peu de marge de stock pour justement répondre à leurs besoins en plus, justement à l'augmentation de la demande. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, effectivement. On va avoir plutôt une autre logique de combinaison. Un peu comme l'effet de la mode ? Un peu comme ? L'effet de la mode dans tout ce qui est habit, etc. Non, pas exactement. Ça va dépendre des caractéristiques de la mode. Alors, je vais maintenant un peu développer ce que vous avez, la manière dont on peut combiner flux poussé, flux tiré, en vous disant plusieurs choses. La première chose, c'est qu'au fond, plus qu'une opposition, il y a un continuum entre flux poussé et flux tiré. Le pur flux poussé, ça va être ce qu'on appelle en bas le make or build to stock. Là, on a des stocks qui sont disponibles pour les clients et on va fabriquer pour réapprovisionner ce stock en fonction des besoins des clients. Et donc là, on est dans du pur flux poussé, ce qui conduit à avoir des stocks importants de produits. Le pur flux tiré, ça va être de fabriquer et de concevoir un produit exactement à la demande du client. Du design or engineer to order. Où là, on attend que le client vienne nous voir, il nous demande de faire quelque chose, on va le concevoir et le fabriquer. Ce qui conduit à des livraisons qui sont très longues. Toujours dans du flux tiré, mais un petit peu moins dans cette logique-là, mais c'est uniquement d'avoir la fabrication qui est faite à la commande. Le make or build to order. On a le produit qui est conçu et on va uniquement le fabriquer à la demande. Et puis, on a cette possibilité de combiner du flux tiré et du flux poussé qu'on appelle le assemble or finish to order. On va, dans une partie du flux, avoir une logique de flux poussé et on va faire l'assemblage et la finition du produit dans une logique de flux tiré. Et donc, on va avoir pour un même produit l'utilisation des deux modes de pilotage. Alors, le fait d'utiliser ces deux modes de pilotage, ça soulève une question et ça soulève en fait quelque chose qui est qu'il existe un point frontière qui distingue le flux poussé du flux tiré. Et ce point, on l'appelle le point de découplage. Donc, le point de découplage, c'est le moment où les flux commencent à être attribués à un client donné. Quand les flux sont indifférenciés, il n'y a pas de couplage avec la demande. Vous comprenez bien. À partir du moment où un produit est piloté et affecté pour un client, là, on a du flux tiré. Alors, comment ça marche concrètement ? La détermination des points de découplage, je vais prendre un exemple pour vous montrer la diversité des endroits où on peut mettre ces points de découplage. L'exemple, c'est de l'industrie textile où vous voyez ici représenter de manière simpliste une chaîne logistique avec les différentes étapes, l'approvisionnement en tissu, le stockage des tissus, la confection des vêtements, le stockage des vêtements, la préparation de commandes et puis la livraison à domicile ou la distribution au point de vente. Donc, ça, c'est les étapes qu'on va avoir quels que soient les vêtements. Si on prend un vêtement de haute couture, eh bien, en fait, il n'y aura pas de point de découplage puisque ce vêtement va être complètement fabriqué à la demande. On va partir d'un besoin et on va dire je vais fabriquer tel type de vêtement, je vais aller m'approviser pour tel type de tissu pour ce vêtement, je vais le stocker, je vais le confectionner et je vais l'expédier. Donc là, il n'y a pas de point de découplage et donc on a un délai client qui est important avec une logique de design to order. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, on peut avoir la situation du pré-apporté haut de gamme qu'on retrouve par exemple chez un Kenzo. Kenzo va piloter en flux, pousser la partie approvisionnement, stockage des tissus, c'est-à-dire qu'il va avoir dans ses stocks des tissus qui vont lui permettre de fabriquer des vêtements et il fait des prévisions sur ses besoins. Et c'est en puisant dans ses stocks et en fonction de la demande des clients qu'il va confectionner à la demande un certain nombre de produits à disposition des clients et donc le point de découplage, il est situé à l'étape de confection des vêtements puisque c'est à ce moment-là qu'on affecte un produit à un consommateur. Donc là, on a un délai des clients qui est forcément plus court que le délai de haute couture. Et puis, troisième exemple de point de découplage, ce qu'on va pouvoir avoir dans le prêt à porter d'entrée de gamme où là, on va avoir tendance à pousser en fonction de prévision les produits jusque dans les plateformes logistiques de la marque en se disant on va avoir besoin de tant de produits et c'est en fonction des demandes des clients à domicile ou des demandes des clients en magasin qu'on va décider de réapprovisionner les flux dans les magasins ou à domicile. Donc, on voit bien sur un même secteur on peut avoir différents types de points de découplage en fonction des caractéristiques des produits. Point de découplage qui soulève une question de l'endroit où on peut chercher à positionner ce point de découplage. Et évidemment, d'un point de vue logistique ce qu'on va chercher à faire c'est de faire en sorte que le point de découplage soit le plus près possible du client parce que si on a un point de découplage qui est très près du client ça veut dire qu'on est capable de garder du flux poussé très longtemps et donc de bénéficier des économies d'échelle et à la fin d'être ultra réactif et de répondre vite aux consommateurs. Et pour y parvenir on a un outil qui s'appelle la différenciation retardée ou postponement qui consiste à chercher à retarder le plus longtemps possible cette différenciation des produits. Comment ça fonctionne ? Quand vous avez un produit vous avez au départ une matière première qui est standard et très rapidement on va chercher à créer des produits différents. Et donc là ici vous avez une différenciation qui intervient très tôt dans le processus de production qui va nous permettre de créer à la fin huit produits différents. L'idée de la différenciation retardée c'est de chercher à ce que cette étape-là du début elle reste standard le plus longtemps possible. Et donc on va chercher à retarder au maximum cette différenciation et donc à garder le processus standard le plus longtemps possible pour faire la personnalisation à la fin. Et donc sur cette partie-là on pilote en flux poussé par rapport à des prévisions et sur la partie de la fin on pilote en flux tiré par rapport à des demandes de clients. Benetton par exemple a adopté la logique suivante pour vendre ses pulls de couleur il a changé son process de production pour ne fabriquer que des pulls blancs et donc on détient en stock des pulls blancs et en fonction des retours macasins on va colorier les pulls pour faire des pulls verts des pulls bleus en fonction de la demande et donc on est capable de beaucoup plus finement s'adapter aux réactions de la demande. Autre exemple classique de différenciation retardée ce que vous pouvez trouver par exemple sur le site de Nike où vous allez pouvoir customiser votre chaussure en décidant un petit peu de son style mais évidemment Nike n'attend pas que vous passiez commande pour aller passer commande lui-même auprès de ses propres fournisseurs sur les matières premières nécessaires à la chaussure. Ces matières premières ces éléments il les a en stock et c'est uniquement une personnalisation qui est faite à la fin et donc on combine un flux poussé sur les éléments en amont et un flux tiré en aval. Alors ce qu'il faut voir également c'est que cette combinaison du flux poussé et du flux tiré elle peut aussi se faire sur une gamme de produits d'une entreprise c'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir des gammes de produits plutôt en flux poussé plutôt en flux tiré et on peut prendre ici l'exemple de Tiffany qui a par exemple sa gamme d'entrée de gamme retourne au Tiffany qui va être disponible dans toutes les boutiques qui a une gamme d'entrée de prix qui va être pilotée plutôt en flux poussé alors que des produits vraiment très chers personnalisables seront uniquement fabriqués à la demande donc on va avoir souvent deux types de modes de pilotage dans les entreprises selon les caractéristiques des produits et puis ce qu'il faut aussi souligner c'est qu'avec l'évolution notamment des technologies et notamment des capacités à prévoir avec le big data on est capable de faire de l'analyse prévisionnelle de la demande et que du coup le pilotage en flux poussé se mêle de plus en plus au pilotage en flux tiré comme cherche par exemple à le faire Amazon qui à partir de votre historique de consommation vous avez acheté tel ou tel type de livre tel nouveau livre sort on a quasiment une certitude que vous allez l'acheter et il va chercher à prépositionner les stocks pour pouvoir vous livrer rapidement donc là on n'est plus vraiment sur du flux poussé et du flux tiré mais on est sur les deux au sens où on prépositionne quelque chose et quand vous vraiment vous déclenchez votre achat il est presque là donc ce big data mêle un petit peu les deux et puis on a des outils aussi qui permettent de beaucoup plus facilement intégrer la demande au sein des entreprises notamment dans les systèmes de production avec l'évolution des logiques de production de MRP donc de Material Requirement Planning vers du DDMRP Demand Driven Material Requirement Planning où vraiment notre production elle est pilotée par la demande et où on intègre de plus en plus les informations sur la demande réelle au sein de l'entreprise et donc ça conduit finalement à atténuer la frontière entre flux poussé et flux tiré donc on arrive à la conclusion de ce cours puisqu'on a vu les flux poussés on a vu les flux tirés et on a vu finalement comment on pouvait aller au-delà des idéotypes et ce que j'aimerais dire pour terminer c'est d'une part vous proposer une petite synthèse de ces deux modes de pilotage flux poussé et flux tiré donc le flux poussé en résumé on part de prévisions et c'est ces prévisions faites par l'entreprise qui déclenchent les flux qu'on pousse vers les consommateurs et ça ça marche si on est capable de faire des bonnes prévisions de vente à l'inverse le flux tiré on va partir de la demande réelle et c'est cette demande réelle qui va déclencher les réapprovisionnements qui va déclencher les flux qui va tirer les flux pour qu'ils aillent vers les consommateurs et là la capacité ce n'est pas une capacité à prévoir mais c'est une capacité à réagir rapidement qui est recherchée et qui est nécessaire dans ce mode de pilotage et flux poussé et flux tiré conduisent à avoir deux caractéristiques distinctes pour organiser sa chaîne logistique puisqu'on va avoir des aptitudes qui seront différentes l'anticipation pour le flux poussé la réactivité pour le flux tiré des avantages différents disponibilité immédiate pour le flux poussé adaptation du produit à la demande pour le flux tiré des politiques de production qui viseront des objectifs différents économie d'échelle pour le flux poussé capacité et flexibilité pour le flux tiré des limites qui sont différentes le coût des stocks dans le flux poussé le délai de réponse qui est inhérent au flux tiré des stocks qui jouent un rôle différent un facteur de sécurité pour le flux poussé un facteur d'accélération pour le flux tiré et puis des facteurs de risque qui ne sont pas les mêmes une évolution prévue de la demande pour le flux poussé une défaillance du système pour le flux tiré et des aléas qui vont avoir des impacts qui ne sont pas forcément les mêmes alors voilà en synthèse et normalement vous devriez être capable de maîtriser et de réussir ces objectifs d'apprentissage qui étaient ciblés autour de cette séance alors on va avoir à l'issue de cette séance un travail sur une étude de cas qui va vous permettre notamment de bien construire une représentation complexe du pilotage des flux mais là j'aimerais bien vérifier que vous avez bien les acquis sur la distinction entre flux poussé et flux tiré et donc ce que je vous propose c'est ce petit jeu vous devez déterminer flux poussé ou flux tiré et selon que vous affectez flux poussé ou flux tiré si vous pensez que c'est du flux poussé vous allez mettre votre feuille de papier blanche et si vous pensez que c'est du flux tiré vous ne mettez pas votre feuille de papier blanche mais vous gardez votre caméra et si vous pensez que c'est les deux vous masquez uniquement une partie de l'écran c'est compris pour tout le monde ? ouais alors on va bientôt démarrer est-ce que vous êtes prêts pour ces chaussures Nike flux poussé flux tiré les deux les deux alors je vois qu'une majorité d'entre vous met la feuille sur la moitié de l'écran et vous avez raison on a bien un mode de pilotage qui combine les deux avec une partie du flux qui va être poussé et puis la personnalisation qui va être en flux tiré produit suivant flux poussé flux tiré les deux poussé 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 ses feuilles ou pas déjà ? ouais je crois poussé ses feuilles il y en a qui mettent leurs feuilles il y en a qui gardent la caméra et effectivement pour de la quincaillerie il faut plutôt piloter en flux poussé parce que c'est un produit qu'on va fabriquer en grande série et on va être dans une nécessité d'anticiper la demande prochain produit flux poussé flux tiré les deux les deux alors il y en a qui s'abstiennent allez-y n'ayez pas peur utilisez votre feuille alors vous mettez les deux je l'ai présenté en flux tiré et vous avez à peu près raison parce que effectivement on va souvent faire la personnalisation à la fin et par contre dans les chaînes automobiles on va aussi piloter en flux poussé la première partie du flux et être capable de faire des prévisions par rapport aux besoins en termes de pièces produit d'après flux poussé flux tiré les deux tiré ça c'est tiré ça non c'est poussé alors flux poussé flux tiré alors personne quasiment ne met de feuilles effectivement du fait qu'on a un produit à une durée de vie de stockage qui est très très faible on ne peut pas le stocker longtemps donc on va être dans une logique de flux tiré produit suivant plus poussé alors la question est piégeuse il y en a qui mettent plutôt du flux poussé il y en a qui mettent les deux si on prend ça qui est l'entrée de gamme c'est effectivement du flux poussé si on répond à la question Tiffany pilote en flux poussé ou en flux tiré Tiffany va piloter les deux le flux poussé pour ce type de produit et le flux tiré pour des produits de luxe prochain produit flux poussé flux tiré les deux flux poussé les médicaments c'est flic je vous vois je vous vois qui masquer votre écran et effectivement pour ce type de produit qui sont des produits qui doivent être disponibles pour le client on va plutôt piloter en flux poussé prochain produit flux poussé flux tiré les deux la haute couture tiré alors quelques feuilles quelques-uns qui mettent la moitié la moitié c'est pour de l'industrie textile où on va avoir effectivement différentes logiques de pilotage par contre pour de la haute couture on va être sur un mode en flux tiré puisqu'on va fabriquer exactement à la demande prochain produit je crois que c'est le dernier les produits saisonniers flux poussé flux tiré les deux poussé poussé alors une majorité écrasante de feuilles blanches donc une majorité de flux poussé bah oui évidemment on va pas attendre Pâques que la demande du consommateur s'exprime et qu'il commande des tonnes de Pâques pour essayer de les fabriquer et de les livrer à la demande on va en amont du phénomène de Pâques construire notre stock pour être capable de le pousser pour réagir à cet événement qui est tout à fait prévisible et parce que c'est prévisible on peut piloter en flux poussé je sais pas s'il me reste encore un produit non donc on peut maintenant passer à la dernière étape du cours qui est alors avant de passer à la dernière étape du cours deux mots si vous souhaitez aller plus loin bientôt ce manuel sera disponible donc là je vous ai fait un chapitre il y en a 18 il va paraître chez Hubert à la rentrée et sur la question du pilotage des flux vous avez également cet article que je vous recommande qui est vraiment l'article de référence en logistique et supply chain qui s'appelle What is the right supply chain for your product qui a été écrit par Marshall Fisher et qui permet bien de contraster les flux poussés et les flux tirés donc si vous voulez aller plus loin vous pouvez aller voir ces deux sources et maintenant si vous avez des questions je suis prêt à y répondre allez-y est-ce qu'il y a un autre modèle que la politique de flux tirés et de flux poussés on a vu qu'il pouvait y avoir un mix mais est-ce qu'il y a un autre modèle qui existe également ? Non c'est vraiment les deux logiques qui existent flux poussés et flux tirés qui sont vraiment dominantes dans la manière dont on va piloter les flux logistiques après au fond grâce à ces deux modèles la manière dont on va les combiner à la fois sur un produit sur le portefeuille de produits sur l'endroit où on va stopper le flux poussé et le flux tirés ça génère une variété de logiques de pilotage des flux logistiques Merci D'autres questions ? Ça devait être clair alors s'il n'y a pas de questions C'était très très clair C'était très clair Super Ouais Personne ? Pas d'autres questions ? C'était très clair et le format était très simple Ouais ça vous a plu ? Super Super Bravo Bravo Comment ça fonctionne pour faire ce que vous avez fait ? C'est une logistique qui nous intéresse aussi Je vous en parlerai Ce que je vous propose c'est qu'on fasse une pause de 10 minutes et on se retrouve dans Zoom après pour la suite Ok Merci à vous Merci Bravo 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 Merci.